Sous-titres par Jérémy Diaz Le problème de la mk2 visse pas loin Ouais c'est pas un snipe après Mais en fait c'est ça l'idée derrière Sachant que les snipers, mis à part le HDR, la x50 et le ZDRG Ne one shot plus dans la tête On peut plus facilement ressortir des armes comme la mk2 Du coup en fait techniquement la mise à jour peut avoir du bon là dessus Pour varier un peu Parce que bon j'adore jouer au quart, j'adore jouer au K31 etc Egalement c'est des armes qu'on a utilisé pendant beaucoup trop longtemps Donc quelque part ça va nous forcer un petit peu à changer Le Dragunov, non le Dragunov il a pas été nerf Il a été castré On nerf à fond les snip par contre les ARC en 0 recul ça pose des problèmes à personne En fait le problème c'est que le nerf du snipe était nécessaire Mais ils ont pas fait le nerf comme il fallait quoi C'était pas comme ça qu'il fallait le nerf Tu vois avec la nouvelle map, les couleurs etc Je sais pas la solo j'aime beaucoup aussi Mp40 en ARC Et nique ta grand mère voler mes fils toi Et nique ta grand mère voler mes fils toi Et nique ta grand mère voler mes fils toi Y'a un gars derrière, y'a un autre gars là-haut Y'a un gars derrière, y'a un autre gars là-haut Mec les balles enflammées tu sens le nerf euh... J'ai quand même l'impression qu'il y'a une petite clé mort Et mais c'est un rendez-vous de ouf là en fait ! C'est la PGW ! Ça va mieux, ça va mieux ! La Milano c'est... C'est quand même quelque chose hein Mais attends mais c'est quoi ce délire là ? T'as vu tout le monde qui arrive là en force ? Mais c'est satisfaisant de ouf de jouer à la MK2 Aïe aïe aïe, j'sais pas, y'a un truc C'est pas la meilleure arme Mais y'a un bon petit feeling quoi Y'a un bon petit feeling C'est là... Y'avait une véhicule qui a sauté là-haut Du coup on va y retourner parce que ça avait l'air d'être huppé. Ouah tu y a une caisse en or ! Dior ça touchait bien ! Ça touchait même mieux que quand je suis au sniper. Oula ! Contact ennemi ! Oh le fils de poulpe ! Regarde avant ! J'ouvre une zone de sécurité, ils sont occupés. Ah bon. 3 balles c'est quand même beaucoup. 3 balles c'est quand même beaucoup. Sur 6 balles, il faut en mettre 4. C'est vrai que c'est compliqué. Mais ça c'est des 50 HP en plus. A lui je lui ai mis au 1060 dégâts minimum. Ça va mieux. Mais bon ! C'est pas l'arme la plus efficace mais c'est satisfaisant quand même. Mais c'est vrai que les... Mettre 4 balles sur 6... Tu m'as dit déjà la précision qu'il faut avoir quoi. Le pourcentage de précision c'est incroyable. Ah ouais toujours euh... Station de ravitaillement marquée ! Toujours plus loin. Les défis c'est bien mais les kills c'est mieux. Mais tu vois ils ont pas dit qu'ils ont nerf le MK2 mais tu sens quand même qu'ils ont fait un petit truc quoi. Et encore là faut que je mette... Il sait que je vais pas le lâcher. Il sait que je vais pas le lâcher. Y'a plus de blac ! Je sais pas si t'es personnel. Pourquoi je sais pas mais... Fallait que ça soit personnel. Bon c'est satisfaisant de jouer avec le MK2 mais c'est quand même compliqué. Parce que si le mec il est dans un bon axe ou la manière dont il bouge, ça va. Tu peux arriver à mettre les 3-4 balles tu vois. Mais un mec qui bouge comme ça... La MK2 c'est pas énorme pour tout le monde. On va se le dire comme ça. Je vais dire... Tu prends n'importe quelle AR genre une Pharah ou machin... Une M13 c'est 1000 fois plus. Mais la satisfaction n'est pas la même. Bon tu le vois de façon... Même sur Twitch par exemple. La majorité des try-yarders ils prennent les armes les plus efficaces. Ce qui parait normal bien évidemment. Parce que si tu try-yard tu vas pas prendre les armes les plus pourries. Mais en règle générale les joueurs... Choisissent... Oh putain, oh putain il fait mal. Choisissent la... La facilité plutôt que... Allez... Bouge pas. La facilité plutôt que le défi. Montrez que vous pouvez encore vous battre soldats. Vous avez été sans doute. Un déploiement imminent. Il y a une pièce de ravitaillement complément. J'ai pas compris le gars. Ah mais il s'est barré ? Ah oui d'accord, le mec il m'a jeté une molotov pour se barrer en fait. Il a eu peur de quoi ? Je reviens du goulag ! Fréo ! Prochain objectif identifié. L'équipe ennemie vous a dans son collimateur. C'est lui non ? Trône ennemie actif. Prochain objectif identifié. Bah pourquoi il est arrivé sur le toit là ? Je sais pas si il y avait une mission, j'ai pas regardé mais... Pour moi, il y a des chances que ça soit lui. Tiens, tiens, tiens. Brad arrive. C'est pas de tomber dans l'oreille d'un aveugle. Ah ! Mais... Ah bon on rentre en fait ! Qu'est-ce que c'est que ces rats ? J'ai l'impression d'être tombé dans un hydra. Ah ouais non mais ça grouille de partout frérot ! Qu'est-ce que ces rats ont de fin... J'ai l'impression d'essayer de retirer. Sous-titrage . J'ai pas besoin ! Bon, il est en approche ! C'est une invasion hein ! C'est trop quand même hein ! Si le mec il a en plus euh... Ah ouais, il faut vraiment 6 balles pour bu... Les 6 balles du chariot, il faut ce qu'il faut lui mettre hein ! Je pense que le mieux c'est d'aller dans la zone. Et attendre que les raquettes levèrent le navire. Lui il s'est mangé une tête ! Cible de frappe aérienne marquée ! Isle Délix-3, frappe imminente ! Frappe de précision... ... ... ... ... Le nombre de rats qu'il y avait là-dedans ! Mais mec, incroyable ! Eh merde ! ... ... Incroyable le nombre de rats ! ... ... ... ... ... ... Aaaah ! Hein ?! ... Ah, il se fait bug au jeu ! Jus ! Ah OK ! Bon ! La MK2... ... C'est plaisant mais... ... 4 balles. Et en Corse il est à la Lotoria, faut lui en remettre 2 de plus. Sachant qu'il n'y a que 6 balles dans le chargéur. Fhhhhh... ... Ouais ! ... ... Sous-titrage ST' 501